Politesse, modestie, contrôle de soi, le judo est bien connu pour forger le corps et l'esprit. L'équipe de France était à Nariège, les Bleus ont transmis leur code d'honneur aux jeunes licenciés à Ferrière, Geoffrey Berg, Pascal Dussol. Un tatami pour plus de 600 judokas. Ce mercredi en Nariège, des licenciés venus de toute l'Occitanie ont participé à cet entraînement grandeur nature, organisé avec des athlètes de l'équipe de France de judo. Ça nous permet un peu de progresser et de voir leur niveau. Ça entraîne encore plus pour évoluer pour plus tard, pour peut-être devenir futur champion. Pour ces judokas de la région, de tous âges et de tous niveaux, c'est l'occasion de s'aguerrir auprès des meilleurs athlètes français. Là on va pratiquer nos spéciaux, notre façon de voir le judo sur des tactiques de coma, avec des licenciés qui sont de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire. Monte ton bras, vas-y monte, encore, va chercher le plus loin et décale tes hanches maintenant. Pour les membres de l'équipe de France, c'est aussi l'occasion de rendre au judo ce que le judo leur a apporté. Plus jeune j'ai participé à des mercredis équipe de France, probablement que ça a eu une incidence sur mon parcours, ça m'a fait rêver, j'ai rencontré des athlètes, j'ai eu des autographes, je me souviens à un mètre bagarré pour avoir des autographes des membres de l'équipe de France, donc c'est un juste retour d'ascenseur. Cet événement, pour lequel s'est battu le comité départemental de judo, est une vitrine pour attirer des licenciés, mais aussi pour transmettre certaines valeurs. C'est une très bonne promotion pour le judo, pour notre sport, et une bonne visibilité aussi des valeurs que l'on défend, puisqu'avant tout le judo est surtout un sport reconnu d'utilité publique par rapport à l'aspect éducatif qu'il véhicule. Un événement qui révélera peut-être de futurs champions, parmi les 1200 judokas licenciés en Ariège.